DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel, la politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'ICE V-Club inflige un score lourd, score de forfait à Simba Adekolosi. Pendant ce temps, l'ACE-Ekuya a tenu en échec le Daring Club Motema Apembe. Voilà en tout cas au menu de ce sujet que nous voulons partager avec vous. En toute aisance et tranquillité, l'ICE V-Club a pulvérisé l'ICE Simba de Kolosi hier, jeudi 16 décembre, au Stade des Martyrs, en match de la 11e journée de la Vodacombe Ligue 1, où la ligne à foot, marquée d'une empreinte indélébile par Glody Lilepo au Maccabi, c'est par une Manita, 5 buts à 0, que les défunts noirs de la capitale se sont débarrassés des Lyons au Lois-Labe pour reprendre la deuxième place du championnat. Au-dessus de son adversaire dans tous les secteurs du jeu, l'ICE V-Club n'avait qu'à laisser exprimer son efficacité, domaine dans lequel ses attaquants n'ont pas pêché hier, jeudi 16 décembre. Avec Glody Lilepo au Maccabi, dans son grand jour, l'équipe entraînée par Raoul Chungou s'est offert un récital triplé pour Lilepo. A la 35e, 49e et 89e minute, l'ancien René était insaisissable. Le Togolais Marouf Chakey signe également un but à la 58e minute, ainsi qu'Obede Mayamba à la 80e, ce qui finalement scelle cette belle victoire de l'ICE V-Club. Après ce succès qui confirme leur état de forme actuel, les défunts noirs comptent 29 points au classement provisoire du championnat et occupent donc la deuxième place derrière le leader, le tout-puissant Amazembe qui en compte 31 points. Revenons d'ailleurs en image sur ce duel qui opposait l'équipe de la capitale et l'équipe de la province d'Ulalaba, de la ville de Coloésie. En image, vous allez suivre cet extrait de cette rencontre et ensuite suivrons les réactions des deux entraîneurs, d'abord celui de Simba et ensuite de Raoul Chungou. Et nous allons nous retrouver pour atterrir sur ce sujet en parlant du Daring Club Motema Pembe qui a été stoppé net par Kouya après deux victoires dans ce championnat de la Lina Foot. Suivons en image le résumé du match ASV-Club Simba. Nous nous retrouvons tout de suite après. C'est parti pour ce match entre l'association sportive Vita Club et l'association sportive Simba pour trouver un gêne. Lillepo Maccabi, Lillepo dans la surface, le ballon de Lillepo, Ndembo Koya, le centre d'Ndembo ! Le centre de Marouf et cette tête calibrée, Marouf pour quitter ce ballon ! Boxer par Gallet-Chepella, pas des positions litigieuses ! L'ouverture du score de Vita Club avec un sous-ballon ! Boxer par Gallet-Chepella ! Le club qui ouvre la marque ! Et là ! Grâce à Gélem, Glodil, il est pour Maccabi ! Le devant, c'est le ballon ! La descente ! Il remet dans l'axe ! Pourquoi pas décaler ! Il se trouve que c'est le ballon ! Il souffre à Bedi-Rodo ! Mal ajuster son pied ! Il passe sur cette montée ! Et là ! Voilà ! Marouf, le ballon de l'axe ! Et la tête décidée à coupe ! Il temporise ! Il touche son coéquipier ! Le ballon va vite récupérer ! Et c'est la mi-temps ! Il se stade des martyrs ! Sous cette pluie ! Vita Club qui mène un but à zéro ! Grâce à Glodil, Lillepo, Maccabi ! Devant l'association sportive, Simba de Colouizi ! C'est la deuxième mi-temps ! Glodil, Lillepo, Maccabi ! Lillepo ! Glodil, Lillepo ! Glodil, tu contrôles ! La frappe de Glodil, Lillepo ! Attention qu'à Etienne Pella ! Etienne Pella ! Gaby ! Exceptionnel ! Très beau but ! Glodil, Lillepo, Maccabi ! Boum ! Bah ! Et de la part de Timon Péde-Jacques ! Boum bouillie Kalenda ! Bouillie dans la surface ! Rémer ! Ohlala ! Medi dans Timon Péde ! Comment il a pu rater cette occasion ! Medi dans Timon Péde ! Les ballons d'Ensuzipala ! Dans la surface des Moscovites ! La déviation ! Pourquoi pas déréduire la marque avec cette action ! Auquel se fait un du portier ! Saïmono Moussola ! Pseme est déjà à l'abri sur ce centre ! Et là, c'était pas un orger ! Au départ de l'action ! Et puis... Marouf ! Qui fait cette feinte ! Qui casse à Wamba pour Ndongo Fowé ! Le centre de Ndongo Fowé ! Attention ce ballon ! Qui prépare l'île de Pau pour trouver Medi dans Timon Péde ! De cette équipe de Mani Maignon ! La frappe d'Irkévo ! Au-dessus de la barre transvexale ! Contrée ! Avec Marouf ! Marouf qui contrôle ! Il trouve Obed Mayamba ! Pourquoi pas démarquer le 4 buts ! Et voilà ! Le 4 buts ! Obed Mayamba ! De la gauche ! Les nouveaux entrants qui permettent à Vitaclub de mener 4 buts à 0 ! Et ils contribuent à la fiesta des Moscovites ! Dévant les kamikazes de la Simba des Coloisy ! Boum ! Pau ! Obed Mayamba ! Gaëtchepella ! La mauvaise passe de Gaëtchepella ! Lillepo pourquoi pas ! Le triplé ! Et voilà ! Quel beau du gardien ! Claudie Lillepo Maccabi ! Quelle erreur du gardien ! Le triplé de Lillepo Maccabi ! La Manita ! 5 buts à brosse ! Dans une très belle rencontre ! Pénalty à suivre pour la formation des Simba des Coloisy ! Ah là c'est ça ! La faute de main ! Alors on y voit ce pénalty loupé ! Ah oui ! Bien capté par Omonsola ! Qui garde ! Sans pitié ! Et c'est la fin ! La Manita ! Veu club s'impose ! 5 buts à brosse ! 5 buts à 0 ! 5 buts à brosse ! Devant l'association sportive ! Vous savez l'équipe qu'on a entraîné Et l'équipe que je vois aujourd'hui Ça me dépasse ! Il y a tous les comportements Qui n'ont pas donné Je ne sais pas si c'est la panique Il y a 90% des joueurs Qui n'ont pas encore joué ici C'est la toute première fois Il y a un départ Il y a beaucoup de joueurs Il y a 9 joueurs qui sont partis Nous sommes en train de faire une équipe L'équipe est en chantier Je sais que prochainement On doit toujours améliorer C'était moi du football Ce n'est pas la première équipe D'avoir ce score ici Mais ce n'est pas un score Qui me fait du bien Mais je suis vraiment déçu Il y a aussi la même pelouse Et je sais que C'est la panique Ils ont entendu Veclèves C'est la toute première fois Ils ont joué avec Veclèves Ils ont paniqué Mais c'est un métier qui est compliqué Mais ils ont toujours amélioré On est un peu en retard Par rapport au bémarqué Et il faut faire le paquet On a fait le paquet Je crois que c'est une raison valable D'être satisfait Bien sûr qu'on est dans la course On est dans la course On est champions, n'est-ce pas ? Et on doit faire tout Pour les vitants qu'on s'est dit Voilà, nous sommes à deux retours Alors sachez que toujours hier Au stade des martyrs Le Daring Club Tema Pembe jouait également Là c'est Kouya Le Daring Club Tema Pembe Auréolé de leurs deux victoires d'affilée C'était d'abord contre les Dauphins Noirs 2 buts à 1 Ensuite contre le FC Renaissance 2 à 0 Penser en tout cas A pouvoir empocher également le 3 point Tel était le souhait De l'entraîneur du Daring Club Tema Pembe L'an 2 Ceux qui avaient en tout cas Ce qui s'était fixé comme objectif De remporter les 4 prochains matchs Ce qui n'arrivera pas Puisque cet élan a été freiné Par la Sekouya Une belle équipe de la Sekouya Qui a mené le Daring Club Tema Pembe au score A deux reprises Et les Zimaniens ont dû puiser En tout cas dans leur dernier retranchement Pour essayer d'égaliser Et donc d'arracher Ne fût-ce que le point du nul Une équipe du Daring Club Tema Pembe Très très courageuse Qui n'a pas abdiqué Qui a tout fait pour arracher Ce match nul Et donc ce point du nul Il faut dire que Lors de ce match On a assisté en tout cas A un récital de buts 4 buts inscrits Lors de ce match Des beaux buts Que je vous propose de suivre Tout de suite en image Ensuite vous suivrez La réaction de l'entraîneur De la Sekouya Qui se dit plutôt satisfait Par rapport au résultat Même si Kouya aurait pu espérer Et mieux Lui qui a mené A deux reprises au score Et je signale aussi Par la même occasion Qu'après ce match Nous nous quittons Directement Et j'en profite Pour vous remercier D'avoir suivi Ce sujet D'avoir suivi Ces différents résumés Que nous vous avons proposés D'abord du match Qui a opposé La SV Club Asimba De Kolozy aussi En image Ce que vous allez suivre Tout à l'heure Entre le darin clomonté En Pembe Lassé et Kouya Et merci de vous abonner A cette chaîne Si vous êtes nouveau Ou ancien Que vous ne vous êtes pas Encore abonné Et n'oubliez pas D'activer la petite cloche De notification En cliquant tout simplement Sur celle Que vous verrez apparaître Dès que vous serez Abonné Au plaisir de vous retrouver Prochainement Avec un autre sujet Bien évidemment En attendant Je vous propose de suivre Le résumé Du match Kouya Darin clomonté M'Apembe Au revoir Et le dangere M'Apembe Et ce match Entre deux formations Qui savent comment Manipuler le ballon L'adversaire Bissette frappe Directement dans les gants Le portier de Dessempé Le centre De Boruto Manjoto la tête Et William Licuta La descente de Licuta Le centre de Licuta C'est une réaction Normale De l'équipe De l'autre côté La Secuya Sur cette action Et La veille voilà Cette action Belle passe Dengugama Sika Pour trouver Tondi Kofuti Ce coup de pied Arrêté avec Boruto Manjoto La claquette La claquette De Bambela Bangonda Tondi Christian Oh la la Pataki Tumbella La bourde L'égalisation Qui arrive A Pataki Qui est resté passif Oui la bourde Et le but égalisateur De William Licuta Un but partout Il y a William Licuta Sur C'est Demi-centre De Christian Tzondi William a été Persévérant Il a récupéré Chippé les ballons Et Encore Tom Manjoto Qui insiste Katika Tu l'ont dit Le boxe de Bambela C'est carton jaune A Bouilou Bolzana Le ballon Et puis c'est tête piquée Encore Bambela Pour empêcher Ce ballon Définit au fond du filet L'arrivée La relance de Waka Bofofaka Le devant Et puis il y a ce ballon Qui remet dans la Katika Toulondi Et c'est la mi-temps La mi-temps Et c'est 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 la mi-temps Dévant cette formation Des SMP Là on l'a laissé Le centre Le centre de Boreto Benjoto La tête de Bamba Motou Desi Et puis l'enchaînement De la tête également Du capitaine Caen Benjoto La tête Attention avec cet enchaînement La parade Cette claquette Des Bambé La Bengoda Pour empêcher Le but égalisateur De Dengler Motem APB Riyad Norodian L'égalisation De Dengler Motem APB Sous ce coup De pied arrêté Et nous ont quitté Par le joueur d'Afrique Riyad Norodian Deux buts partout Poum Pah Et c'est la fin De cette explication Deux buts partout Entre l'Atleti Club Pouye Sport Et le Dengler Motem APB Moi je crois que vous avez vu Mes attaquants Commencent maintenant à comprendre Qu'il faut chuter aux billes Il faut marquer les billes Et eux ils ont marqué les billes Sauf que Au niveau de l'organisation Défensive Sape et CHMP C'est tout comme vous avez vu Qu'on a encaissé les deux billes Vous savez Les enfants Quand ils sont sur le terrain L'application De ce que nous disons Ca pose toujours problème Mais ils ont très bien joué Devant des lignes Faire un match C'est une seule Si ils n'ont pas On ne connaît pas On connaît pas On connaît pas On connaît pas On connaît pas Un match